La première, 13h15, 14h30, un jour dans l'histoire, Laurent Dehausset. Comment la population immigrée de Kureguem à Anderlecht était-elle perçue par les forces de police au 19e siècle ? Ce quartier de la capitale, réputé chaud aujourd'hui, bénéficiait visiblement alors de la même image. Les communautés ainsi criminalisées étaient notamment des immigrés juifs, essentiellement d'Europe de l'Est. Ce sont là, en tous les cas, les conclusions d'une étude réalisée par Yasmina Zian, doctorante en histoire contemporaine, que vous avez rencontrée, Nicolas. Commençons, mon cher Laurent, par une citation. Les marchands juifs établis en colonie à Bruxelles et principalement à Anderlecht n'ont joui que d'une trop longue impunité. Ils abusent réellement de l'hospitalité que nous leur accordons. Ce discours, Laurent, essentialiste, c'est celui de la police des étrangers, l'ancêtre de l'office des étrangers au 19e siècle à Bruxelles, à l'égard des communautés juives de Kureguem. C'est une population immigrée venue en Belgique parce que, chassée par des pogroms en Europe de l'Est, ces juifs étaient stigmatisés par les autorités de la capitale. Yasmina Zian a étudié ses parcours de vie, notamment à travers les archives de la police des étrangers. Elle dresse un portrait étonnant de Kureguem au 19e siècle. C'est l'histoire d'un quartier oublié, perdu quelque part dans la capitale de l'Europe. C'est l'histoire de Kureguem, mais ça pourrait se passer ailleurs en Belgique. La police des étrangers, c'est plus ou moins l'équivalent de l'office des étrangers actuellement. Et à l'époque, la police des étrangers faisait partie de la Sûreté publique. La Sûreté publique faisait partie du ministère de la Justice. Le big chef, pour ainsi dire, c'est le ministre de la Justice. Et puis après, il y a une hiérarchie assez claire. Il y a un administrateur général de la Sûreté publique. Et puis, il y a un directeur de la police des étrangers. Et en fait, ces archives, elles sont enviées dans toute l'Europe parce qu'elles donnent beaucoup d'indications sur la vie des étrangers même. Elles sont composées de deux types d'archives. Il y a les dossiers individuels. Et ça, ça fait un peu peur, mais c'est vraiment ça. Donc, pour chaque étranger qui s'installe en Belgique, il y a un dossier individuel qui est ouvert pour lui, qui retrace tout son parcours sur le territoire. Puis, il y a les dossiers généraux qui sont alors là classés par thème. Donc, par exemple, on va trouver un dossier général sur l'école porteur juif, les musiciens ambulants italiens, etc. Donc, on voit vraiment déjà, à cette époque, une racisation dans les pratiques de la police. Donc, en fonction de l'origine supposée des étrangers, parce qu'effectivement, il n'y a pas de policier qui demande « Ah, toi, tu es ça, où tu es ça ? » Non, supposé, on va catégoriser les types de criminalité. Curuguem, fin du 19e siècle, c'est un quartier d'immigration. Comment vous avez été amenée à vous intéresser à la configuration de cet endroit de Bruxelles ? En 2012, j'ai entamé mon doctorat au Centrum für Antisemitismus Forschung. C'est un centre de recherche sur l'antisémitisme à Berlin. Et on se posait la question de « Est-ce qu'il y a une radicalisation de l'antisémitisme après la Première Guerre mondiale ? » Pour pouvoir répondre à cette question, je me suis dit que j'allais travailler sur un quartier populaire. Parce que l'antisémitisme, à cette époque-là, on le qualifierait de « latin ». Donc on ne va pas spécialement trouver... Enfin, en fait, ça n'existe pas. Des groupes politiques qui se revendiquent antisémites ou des groupes organisés qui se revendiquent antisémites, ça n'existe pas. Il y a un anti-judaïsme assez présent dans la presse catholique, mais on ne va pas retrouver vraiment de grands théoriciens antisémites comme il y en a en France ou en Allemagne. Il y a juste pour les citer Edmond Piccard et Jules Destré qui ont eu des propos antisémites. Mais ce ne sont pas des gens qui sont suivis dans cette direction-là. Mais après, il y a du fait notamment que la Belgique soit catholique, il y a des représentations du juif très négatives qui sont assez diffuses dans la société. Donc je me suis dit que si je dois travailler sur cette question de l'antisémitisme, il faut que je me concentre sur une population peut-être déjà fragilisée. En analysant les représentations, j'avais envie de voir vraiment quel impact l'antisémitisme pouvait avoir sur la vie des gens. Et donc j'ai décidé de travailler sur les étrangers juifs en Belgique. J'aurais pu travailler sur le quartier de la gare à Anvers, ce qui est aussi connu pour sa population étrangère, populaire. Anvers, c'est intéressant parce que c'est un lieu de transit. Vraiment, il y a beaucoup d'étrangers juifs qui s'arrêtent à Anvers le temps de trouver un bateau pour aller pour immigrer plus loin en Amérique. Et Bruxelles, c'est beaucoup plus un croisement, par exemple, de juifs allemands, de juifs polonais et de juifs venants de France. Kurugheim, vous l'avez dit, c'est un quartier populaire. C'est un quartier où on retrouve aussi beaucoup de nationalités ou d'origines différentes ? Il y en a beaucoup qui arrivent là, en fait, le temps d'atterrir. Parce qu'il y a, comme les communautés sont nombreuses, on connaît un frère, un cousin, un ami qui est déjà... En fait, c'est chaque fois les mêmes dynamiques d'immigration dans toute l'histoire. Donc, ils arrivent là et des fois, ils ne vivent là que deux semaines. Le temps de trouver un autre appartement et ils partent ailleurs. Après, on retrouve aussi une dynamique de quand, imaginons, la famille est relativement pauvre. Le père et la mère sont colporteurs, colporteuses. Ils voyagent beaucoup, laissent les enfants dans des institutions de bienfaisance juive. Et puis, si la situation financière se stabilise, après, ils ouvrent un petit commerce. Et puis là, si tout ça fonctionne bien, il y a un moment, en fait, où même si des fois, ils gardent un commerce à Kuroguem, ils vont habiter à Scarbeck ou à Hucle. Étant donné que la plupart des premiers immigrants juifs qui arrivent à Kuroguem sont des colporteurs venant des Pays-Bas, la gare joue un rôle central. Est-ce qu'on peut parler de prisme ou de biais envers ces communautés populaires, peu importe leur origine, finalement, ou leur culture ? Il y a un biais criminel qui est appliqué sur ces communautés-là ? Dans tous les quartiers, dans toutes les villes, quand le quartier est un peu laissé à l'abandon, qu'on sent la pauvreté dans les rues, généralement, il est accompagné d'une criminalité supposée ou réelle. Il y a une phrase que vous citez, alors vous me direz après d'où elle provient. Je cite mot à mot. « Les marchands juifs établis en colonie à Bruxelles et principalement à Anderlecht n'ont joui que d'une trop longue impunité. Ces étrangers abusent réellement de l'hospitalité que nous leur accordons, en discréditant le commerce belge à l'étranger par leurs procédés déloyaux. Il est temps, je crois, de mettre un terme à cette situation. » Si on change quelques mots, c'est une phrase qui peut être tout à fait contemporaine. D'où elle provient et à qui elle s'adresse et qui la rédige ? Je peux vous en citer, là je n'ai pas les citations sous la main, mais il y a énormément, énormément de citations, elles pourraient être tout à fait actuelles. Alors celle-là, en l'occurrence, provient des archives de la police étranger. Et le contexte, c'est à la fin du XIXe siècle, le contexte, c'est qu'il y a de nombreux colporteurs juifs qui ont vraiment une très très mauvaise réputation parce que c'est un mélange en fait de stéréotypes du juif malhonnête qui est à la recherche de profit, donc qui va vendre des produits de très mauvaise qualité, très chers. Et donc il y a certaines plaintes qui sont formulées. Il y a même la police étrangère qui va demander à de nombreuses autorités communales, donc à la police communale, de faire des listes de colporteurs juifs. Je crois que le dossier commence en 1882 et il continue jusqu'à la Première Guerre mondiale. Colporteurs ou marchands ambulants, maroquiniers, fourreurs, propriétaires de petits commerces d'alimentation et de confection, il y a un millier de juifs sur le territoire belge au moment de l'indépendance. Yasmine Asiane est doctorante en histoire contemporaine. Yasmine, elle nous entretient aujourd'hui du quartier de Kureguem, donc de sa population immigrée, notamment juive au XIXe siècle. C'est une population donc criminalisée a priori, Nicolas. Oui, c'est une population complexe qui est aux prises avec des tensions intracommunautaires, mais c'est surtout une population qui inspire la méfiance, les préjugés, les craintes, les légendes urbaines contribuent à façonner une image négative de ces immigrés. Toutes choses que nous observons d'ailleurs également aujourd'hui. Yasmine Asiane nous explique les ressorts de cette dynamique à Bruxelles au XIXe siècle. Jusqu'en 1914 arrivent aussi en Belgique des émigrants de Pologne et de Russie, dont beaucoup veulent rejoindre l'Amérique via le port d'Anvers. Durant tout le XIXe siècle, le groupe des petits commerçants, c'est le terme que Serge Aumain utilise, essaie de se mobiliser. Donc les petits commerçants belges, des boutiquiers, qui se mobilisent contre les colporteurs étrangers et principalement les colporteurs juifs. Et ils essayent de mettre en place des lois pour que ces colporteurs aient moins de droits. Parce que pour eux, c'est de la concurrence déloyale. Parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Donc ils font en sorte que les colporteurs doivent porter une patente. Donc une patente, ça veut dire qu'ils doivent payer le droit de vendre des produits. Et ça veut dire aussi qu'il peut y avoir un contrôle policier. Après, ça c'est tout le contexte du XIXe siècle. Ça apparaît sous différentes formes. Ça apparaît à la Chambre des représentants, dans des discours, où là on retrouve des mélanges de discours antisémites et xénophobes. Et en fait, pourquoi les boutiquiers soudainement se mobilisent contre les colporteurs, principalement étrangers ? Parce qu'en fait, c'est aussi au XIXe siècle qu'il y a les nouveaux grands commerces, les supermarchés. Et effectivement, les boutiquiers, là, ont une vraie concurrence. Mais étrangement, c'est pas contre ces grands magasins qu'ils se battent, mais contre, de nouveau, un groupe fragilisé qui est plus facile à stigmatiser. Et puis, à un moment, ils disent, ah, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a plus eu d'affaires d'arnaques en Belgique. Par contre, il y a des colporteurs juifs, originaires des Pays-Bas, mais qui vont faire du commerce en France ou dans d'autres pays, et qui se disent belges. Et ils ont des mauvaises pratiques. Et du coup, c'est notre commerce belge international qui en pâtit. C'est de nouveau qu'un discours et qui n'est pas vraiment la réalité. Et d'ailleurs, à l'intérieur des dossiers de la police étranger, ce qui est un cas très, très, très rare, il y a une voix qui s'exprime et qui dit, il faudrait arrêter de prendre tous les juifs colporteurs comme des commerçants malhonnêtes. Il faut faire la part des choses. Il faut travailler au cas par cas. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu des grosses affaires qui ont été vraiment bien diffusées dans les médias où les colporteurs juifs ont participé à de la vente de produits. J'ai le cas d'une affaire où ils vendent des engrais chimiques. Mais en fait, c'est deux belges bruxellois qui ont monté une industrie d'engrais chimiques et qui ont donné ces produits à des colporteurs qu'ils ont été chercher à Kureguem, donc principalement hollandais et juifs. Et ces colporteurs sont partis un peu dans toute la Belgique, ont été dans la campagne. Apparemment, ils ont dit que ces produits venaient du ministère de l'Agriculture avec le soutien du roi et que ça allait faire pousser très bien, je ne sais pas, les produits. Et alors, ils ont fait signer des papiers, ils ont pris de l'argent, ça serait trop d'argent. Et en fait, les engrais étaient des faux engrais. Et alors là, c'est vraiment rigolo, enfin rigolo, c'est vraiment intéressant quand on tombe sur le procès verbal de cette affaire quand on regarde les noms, c'est tous, 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 tous des hollandais, juifs. Et quand on regarde les adresses, des fois, il y a même des frères, des parents, et ils sont presque tous de Kureguem. Quand on parle de criminalisation, en fait, on parle d'emprisonnement, on parle d'amende, on parle de harcèlement, de contrôle. J'utilise le terme criminalisation dans mon travail, c'est vraiment... C'est pour illustrer le fait qu'il y ait d'abord un discours négatif sur les juifs, des représentations négatives, mais comme le cadre de la loi ne permet pas à la police étranger d'avoir des pratiques tout à fait discriminantes, elle met en place, en fait, un contrôle plus ou moins officiel par la police communale. Donc, il faut dire que la police étranger, c'est vraiment centralisée pour toute la Belgique et elle peut correspondre avec toutes les polices. Et ça arrive souvent qu'elle demande à un policier, enfin, à Underlecht, oui, est-ce que vous pouvez faire une enquête sur telle personne ? Est-ce que vous pouvez faire une enquête sur telle personne ? Puis le policier, il demande un peu au voisinage et puis il remet un rapport qui est parfois seulement rempli de rumeurs. Et puis la police étranger décide s'il y a lieu de continuer ces enquêtes discrètes ou pas. Autant là, on a parlé, par exemple, des colporteurs juifs hollandais, mais à la sortie de la guerre, ça ne sera plus cette même figure et dans les années 1920, ça ne sera plus cette même figure non plus. Donc, la criminalisation, pour moi, débute avec des discours racialisants. Donc, j'associe telle religion ou telle nationalité à telle pratique criminelle. Par exemple, dans les années 1920, il y a l'apport du communisme. Donc, ça sera vraiment, est-ce que cette personne a des activités politiques ? Dans la loi, les étrangers n'ont pas l'autorisation de participer à des activités politiques, mais finalement, les seuls qui sont visés, c'est ceux qui seraient dans des activités communistes. Et aussi, la criminalisation dans les années 1920, c'est celle basée sur les faux papiers. Parce qu'après la Première Guerre mondiale, déjà au XIXe siècle, on est dans la construction de l'État-nation, mais après la Première Guerre mondiale, c'est vraiment, on fixe les règles pour faire en sorte que la population ait une identité nationale très claire. Il y a, à la sortie de la Première Guerre mondiale, de nombreuses discussions et des lois qui sont votées pour ce qu'ils appellent la dénaturalisation, loi de dénaturalisation, donc les déchéances de nationalité qu'on a entendues. En France, il y a récemment. Oui, et en Belgique aussi. Le cas de la double nationalité n'était pas posé dans les mêmes termes qu'aujourd'hui, mais vraiment, le discours, il faut qu'on protège nos frontières, il faut qu'on fasse attention à qui on donne la nationalité belge, on est trop gentil. Donc ça, c'est exactement la même chose. Mais du fait de ces lois qui sont mises en place à la sortie de la Première Guerre mondiale, on se rend compte que de plus en plus d'étrangers font des faux papiers pour pouvoir rester en Belgique. Les populations immigrées de Kuroguem au XIXe siècle et leurs relations difficiles avec les forces de l'ordre, elles sont racontées par Yasmina Zian. Alors Nicolas, ces tensions sont-elles le fait d'une vision biaisée de ces populations par la police ? On peut effectivement se poser la question, Laurent, quand on compare les discours du XIXe à l'égard des communautés des commerçants juifs et les discours qui se déploient aujourd'hui sur les populations des quartiers difficiles qui sont toujours des quartiers populaires. C'est un discours qui est aussi d'ailleurs celui des petits commerçants bruxellois. Par ailleurs, au XIXe siècle, Yasmina Zian parle d'habitus policier pour sa part. C'est un concept issu de la sociologie qu'elle va nous expliquer un instant. Ici, le mal de vivre est profond. Un tiers de la population activée est au chômage. La pauvreté est galopante. C'est à Kuroguem qu'en novembre 1997, les jeunes se sont affrontés à la police pendant plusieurs jours. La révolte a été rude. Les tensions sont restées. Donc, si on fait cette conférence aujourd'hui, c'est parce qu'on a remarqué qu'il y avait des liens entre l'histoire de Kuroguem il y a 100 ans et aujourd'hui. L'idée de cette conférence, c'était de faire une collaboration avec l'université populaire d'Anderlecht, qui se situe au cœur d'Anderlecht, pour pouvoir vulgariser la recherche que j'ai faite. Et en fait, cette collaboration date d'il y a un an. Pour cette conférence Kuroguem Criminel, comme on a différents panels, on a un panel scientifique avec le travail d'Anthony et le mien. On a un travail sur comment est-ce que la population vit ses rapports avec la police. Je crois qu'il y a une conscientisation, mais je crois qu'elle est liée déjà au genre et à l'âge. Donc, je crois que les femmes sont moins confrontées à une criminalisation. Elles sont moins confrontées que les garçons. Et évidemment, les jeunes plus que les parents, on va dire, qui ont une vie peut-être plus calme, qui restent moins sur les places, qui s'approprient moins les rues. Et ça, je retrouve effectivement aussi dans ma recherche. Les femmes sont beaucoup moins criminalisées que les hommes. Donc, c'est toujours rigolo quand on travaille sur l'intersectionnalité. Généralement, on voit ça par exemple dans les mouvements black féministes. On a l'impression que les identités de dominés, je vais appeler ça comme ça, peuvent s'accumuler. Mais ce n'est pas le cas, en fait, quand on travaille sur la police. Parce que bien qu'on est dans une société patriarcale, le fait d'être femme est beaucoup moins stigmatisant que le fait d'être homme. Et ça, en fait, c'est complètement logique. Parce que, comme on est dans une société patriarcale, la femme n'est pas prise sérieusement et n'est pas considérée comme dangereuse. Et ça, on peut voir aussi dans les post-colonial studies, c'est plutôt l'homme noir ou l'homme maghrébin qui est considéré comme un danger, également pour les femmes blanches qu'on essaie d'éloigner des colonies. A Kureguem, la petite délinquance est plus forte qu'ailleurs. La moitié des délits sont des vols avec violence. Cinq fois plus que dans d'autres quartiers d'Anderlet. Seules les agressions qui ont fait l'objet d'une plainte sont connues. Les autres font partie de ce que la police appelle le chiffre noir. Vous avez parlé tout à l'heure d'habitus policier. Est-ce qu'on constate effectivement un habitus policier à travers l'histoire concernant les franges populaires qui sont forcément des franges issues de l'immigration à travers le 19e siècle, le 20e siècle ? Est-ce que vous l'avez constaté dans l'histoire de Kureguem ? Alors moi, je l'ai constaté. Et principalement parce que je travaille aussi avec des textes de sociologie de la police. Et en fait, même si le contexte est différent, donc là, peut-être que des gens ne vont pas être d'accord avec moi. Mais moi, je trouve que quand on regarde le discours ou le fait qu'aujourd'hui, la police utilise toujours des descriptions physiques connotées nationalement ou ethniquement, donc type maghrébin, type asiatique, pour moi, c'est les mêmes logiques. Alors est-ce qu'on peut parler vraiment d'habitus ? La police est là pour faire régner l'ordre. La police est là pour se faire respecter. Donc des fois, elle travaille plus à se faire respecter qu'à faire respecter l'ordre. La façon dont elle travaille, elle travaille avec des mots ethniquement connotés. Même s'il n'y a pas la volonté d'être raciste ou même si la personne n'est pas raciste, les associations entre origines et type de criminalité sont faites. Et ça, c'est intrinsèque à la police. Et c'est historiquement constaté ? Et c'est... Enfin oui, moi, je le constate. Je constate peut-être qu'il y a des recherches qui disent le contraire, mais j'attends de les lire parce que moi, vraiment, c'est ce que j'ai constaté dans les archives. Et je trouvais ça très, très riche de voir que... De voir tous les liens qu'il y a avec l'actualité ou avec les pratiques policières actuelles. Il y a plein de choses qui ont changé, mais il y a dans le langage, dans la représentation que la police se fait des populations immigrées de tel type ou de tel type, elle va rechercher différents types de criminalité. Et c'est plus ou moins logique ou légitime, dans le sens où c'est vrai qu'on ne va pas rechercher dans un quartier où il n'y a principalement que des Belges des gens qui font des faux papiers. Parce qu'effectivement, il y a peut-être moins de demandes. Mais le fait que la personne qui vient, qui est juive et qui vient d'Europe de l'Est soit presque systématiquement surveillée par la police pour savoir s'il y a des activités communistes, ça, pour moi, c'est peut-être logique pour la police, mais c'est problématique. Et ça l'est encore actuellement. Yasmina Zian était avec nous, doctorante en histoire contemporaine. Elle nous entretenait de cette image des populations immigrées au sein de la police et des commerçants de Bruxelles au XIXe siècle. Nicolas, c'est également le sujet d'une conférence qu'elle donne à ses prochains jours. Oui, une conférence intitulée « Curugame criminel ? » 100 ans d'histoire des relations avec les forces de l'ordre. Ce sera suivi d'un débat. C'est pour mettre en regard ce que nous avons observé aujourd'hui, cette image des immigrés juifs du XIXe avec celle des immigrés d'aujourd'hui. Ça se passera le 8 novembre à l'Université populaire d'Underlande. Merci beaucoup Nicolas, un de ces jours. Plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...